Le mois de mars a été marqué par la préparation active du centre d'ingénierie sur la marche à l'examen par la commission d'état et à la réception d'une conclusion sur l'achèvement de la construction. L'installation de la ventilation a été effectuée ainsi que le soudage des tuyaux et la fixation du collecteur de liquide de refroidissement. Le chauffage a été installé au deuxième étage. Les ouvriers ont travaillé avec l'éclairage dans plusieurs locaux où travaillent les employés de Sovelmache et dans le laboratoire. Les travaux de décoration intérieure se sont déroulés sur tous les étages. Un film intelligent a été collé sur les vitres de la salle d'exposition du bâtiment administratif. Des cloisons intérieures ont été installés au premier étage de ce même bâtiment. Les ouvriers ont achevé des travaux de finition au plafond situés au-dessus de la baie vitrée à l'entrée principale. Des visières transparentes y ont également été installés. La finition et la pose du carrelage se sont poursuivies dans les sanitaires. Au deuxième étage de la partie de production, la chape d'égalisation du sol, l'installation de ventilation et de chauffage se sont poursuivies. La mise en service de l'équipement était en cours. Des marchandises en provenance de Chine ont été livrées sur le chantier. Il s'agit d'un conteneur avec des portes tournantes pour le hall d'entrée du rez-de-chaussée, des outils de remplacement et d'autres marchandises utiles. Un chargeur multifonctionnel a effectué des travaux de déchargement mais aussi de déneigement du terrain. En mars, la commission dirigée par le directeur général de la ZES Technopolis-Moscou, Gennady Dioktiev, a visité le bureau technologique d'études et d'engénierie. La direction de la ZES a ensuite tenu une réunion avec les résidents pour discuter de la construction et de l'exécution des contrats. Pour Sauvelmache, la date limite a été fixée. D'ici la fin du mois de juillet, le BTUI devra commencer la production. Il s'agira de la production de trois modèles de meuleuses d'angle dont les certificats ont été reçus en temps important. La société est activement engagée dans d'autres développements. Des boîtiers de moteurs électriques pour le drone ont été produits sur l'équipement de la société. La première carte de contrôleur de meuleuses d'angle a été réalisée dans un banc de soudure à latin. Des pièces pour moteurs électriques et outillages ont été fabriquées. Des travaux de tournage pour la fabrication de la douille du rotor de la roue moteur ont été effectués. Cependant, la société Sauvelmache est déjà prête à effectuer des commandes pour certains modèles de moteurs électriques avec bobinage combiné, notamment des moteurs refroidis par eau pour des applications dans des conditions difficiles, des moteurs asynchrones sans balai intégrés avec variateurs de fréquence, des moteurs pour installation de croissance de matériaux monocrystalants. En outre, Sauvelmache accepte des commandes de tournage, de fraisage et de découpe au laser. Tout le bénéfice sera utilisé afin d'accélérer la construction et mettre en service l'entreprise. En mars, la société a négocié avec des clients potentiels pour le développement de moteurs électriques. Les représentants de la société Kamaz ont discuté avec Sauvelmache de la production des entraînements pour les véhicules électriques et ont convenu de préparer un cahier des charges pour le moteur à traction. En fabriquant russe d'ascenseurs, s'est intéressé au treu d'ascenseurs sans engrenage de chez Sauvelmache. Les représentants de l'usine ont visité le BTUI, ont discuté de la coopération et ont établi un plan d'action. Des fournisseurs d'outils amants électriques professionnels en Russie ont exprimé leur volonté d'organiser des tests de la meuleuse d'angle Sauvelmache auprès de leurs consommateurs. Il est évident que les services du BTUI sont déjà en demande et que les clients attendent que le centre d'engénierie commence à exécuter des commandes. Dmitry Duneau va annoncer les résultats intermédiaires du financement du projet. A la première moitié du mois de mars, le montant des investissements nécessaires à Sauvelmache pour achever la construction du BTUI a considérablement diminué et représente à ce jour 400,950,000 roubles par rapport au montant requis annoncé au début de novembre 2023, qui était plus de 742,600,000 roubles. Au cours du mois, les données du taux de financement ont d'ailleurs changé. A noter que les montants cibles peuvent être ajustés au cas de changement de circonstances. Cependant, il est clair que plus vite le financement nécessaire sera apporté à Sauvelmache, plus tôt la construction du BTUI sera achevée. Votre investissement est maintenant très important pour que les travaux de construction et d'aménagement se déroulent à un bon rythme. En Chine, le développement du projet visant à créer des avions innovants sur lesquels il est prévu d'utiliser des moteurs à bobinage combinés de type 7K se poursuit. Une conférence gouvernementale a été tenue dans la province de Zhejiang, au cœur de laquelle ce projet a été présenté. Victor Aristov, directeur de la société ASBP Weihai et partenaire de Sauvelmache, a également pris la parole en tant que responsable de l'entraînement électrique des aéronefs dans ce projet. Grâce aux activités de Victor Aristov, la technologie 7K se fait de plus en plus connaître dans les milieux professionnels et commerciaux de la Chine. A noter que c'est la société de Victor Aristov qui fabrique en série des moteurs électriques utilisant la technologie des bobinages combinés. Ensuite, en Russie, ils sont utilisés par la société de production ressources pour leur développement. En mars, un karting électrique avec un moteur DA95S préparé par les ingénieurs de la société ressources a été testé par les pilotes professionnels. Les résultats étaient tout à fait satisfaisants. Une fois que les ajustements seront effectués, le karting sera testé sur une piste ouverte. Le financement du projet approche de la fin. Par conséquent, nous limitons progressivement les promotions disponibles aux investisseurs. Ainsi, en mars, la possibilité d'upgrader un pack d'investissement payé en intégralité a été supprimée. A partir du 20 avril, vous ne pourrez plus restituer les packs annulés achetés en 2018. Nous vous rappelons que le 1er janvier, nous avions déjà fermé la possibilité de restituer les packs achetés en 2017. Vous pouvez restituer un pack en effectuant un seul paiement mensuel. Après cela, vous pourrez à nouveau acheter des parts à des conditions particulièrement avantageuses. Si vous ne le faites pas avant la date indiquée, vous perdrez les parts non payées que contient ce pack. La collection or est une nouvelle promotion du mois de mars. Là, nous avons abandonné les bonus habituels sous la forme de parts d'investissement. C'est un maximum d'avantages pour le projet et une exclusivité pour vous. La collection or représente un nombre limité de packs à des conditions qui sont actuellement disponibles pour vous. Il s'agit notamment de 40 packs de 5 000 $, 150 packs de 2 000 $, 1 000 packs de 500 $. Achetez l'un de ces packs en un seul paiement et obtenez des prix uniques. Un souvenir personnalisé avec le logo du projet et un certificat de propriétaire du pack. Les détails sont disponibles sur le lien dans la description de cette vidéo. Les webinaires de cela groupe sont devenus encore plus utiles. Maintenant, en y participant, vous recevrez un code promotionnel donnant droit à une réduction de 10 $. Cela vous permettra d'économiser de l'argent lors de l'achat ou de l'upgrade d'un pack d'investissement. Vous trouverez le calendrier de tous les webinaires dans la section événements de votre back-office. Inscrivez-vous et recevez un code promo par e-mail. En mars, le gagnant de la loterie Solagroup, l'investisseur russe Yevgeny Meshkov, a reçu son super prix, la voiture électrique Changan. Les clés de la voiture lui en ont été remises personnellement par le directeur général de Solagroup, Sergei Semyonov. Après cela, Yevgeny a visité le BTU Sovelmash, où il a pu discuter avec Dmitri Duyounov et a participé à une visite du bâtiment avec Alexandre Soudarev. Yevgeny est ingénieur, mais il est aussi l'un des premiers investisseurs qui a cru au projet des moteurs de Yonov au tout début et continue d'ailleurs toujours à investir. Son histoire est un exemple de la façon dont notre projet peut rendre heureux chaque participant, et en particulier ceux qui investissent depuis longtemps et régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...